Qu'est-ce que vous avez appelé le message de ce matin? Qu'à un moment donné, Jésus parle de deux chemins. Le chemin large et le chemin étroit. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Les deux chemins ». Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais simplement faire un résumé parce que la dernière fois, nous avons parlé des enseignements de Jésus, des valeurs du royaume. Et c'était quand même un message difficile. C'est un message, c'est tout le chapitre 5, tout le chapitre 6 et la moitié du chapitre 7 de Matthieu, où Jésus nous invite à vivre selon des nouvelles valeurs. Et des nouvelles valeurs qui sont complètement différentes de celles du monde, mais on va voir aujourd'hui également des valeurs qui sont complètement différentes de celles de la religion. Et donc, la semaine passée, ce n'était pas un message facile, et aujourd'hui, ce ne sera pas un message facile. Donc, on va faire un résumé pour être sûr que tout le monde a bien compris. Ça va? Alors, on a commencé la vie de Jésus il y a déjà quelques mois. On a parlé de ses miracles, on a parlé de ses guérisons, on a parlé de son rejet à Nazareth, son déménagement à Capernaum, son premier miracle à Canna. Le fait que Jésus, en chassant des démons, en faisant plusieurs miracles, a montré qu'il avait une autorité qui venait de Dieu. Et les gens commencent à venir à lui, d'abord parce que c'est un homme intéressant, il fait toutes sortes de choses miraculeuses. Vous imaginez en Israël, il y a 2000 ans, dans un pays, dans une époque où la médecine n'est pas très avancée, que Jésus fait tous ses miracles et les gens viennent souvent à lui par besoin. Mais Jésus enseigne des choses aussi. Et Jésus dit des choses un petit peu différentes de ce que les gens sont habitués d'entendre de la part des pharisiens et de leurs leaders religieux. Et donc, les gens commencent à être interpellés par Jésus. Et nous arrivons au chapitre 5 de Matthieu, où une foule de gens qui veulent être ses disciples commencent à suivre Jésus régulièrement, etc. Et Matthieu nous dit que, donc environ à peu près à la fin de la première année du ministère de Jésus, que Jésus a livré ce serment très important sur une montagne ou sur une colline en Galilée. Et il a dit beaucoup de choses. Nous avons dit également que Luc nous laisse entrevoir que probablement ce serment a été dit sur plusieurs jours. Parce qu'on ne peut pas imaginer Jésus dire toutes ces choses-là et que les gens s'en aillent chez eux sans avoir été un petit peu perturbés et bousculés. Jésus dit tellement de choses importantes dans ces trois chapitres qu'il les a probablement répétées à plusieurs reprises. Mais à la fin du texte, où nous sommes arrivés la dernière fois, puisque nous avons passé en survol les valeurs que Jésus met de l'avant, eh bien, nous avons lu, nous avons vu que les gens étaient stupéfaits de l'enseignement de Jésus. Alors, dans certaines traductions les plus anciennes, ça veut dire « émerveiller ». Le vrai mot, c'est « stupéfait ». C'est « étonné ». C'est quand ta tête va exploser tellement que tu ne t'attendais pas à entendre ces choses-là. Et donc, nous lisons dans Matthieu 7, 28, « Quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement ». Donc, c'est les foules de disciples. C'est des gens qui sont déjà intéressés à Jésus. C'est des gens qui veulent suivre Jésus, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Et pour cette foule de gens qui voulaient suivre Jésus et qui, si vous commencez le serment, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, qui avaient regardé la loi et qui trouvaient que de tenir la loi de Moïse était déjà difficile. Il y avait juste les pharisiens, les scribes et quelques maîtres de la loi qui y arrivaient. Et puis, pour le reste du petit peuple, eh bien, suivre la loi et les dix commandements, c'était assez difficile. Eh bien, Jésus sort trois chapitres d'enseignement où il va dire, « Voilà ce que vous avez entendu, mais voilà ce que moi je vous dis ». Et nous avons parlé de ce royaume que Jésus annonce qui met tout sens dessus-dessous par rapport à nos valeurs, mais qui aussi fait ressortir ce qu'il y a dans le cœur par rapport à ce qu'il y a dans les apparences. Et comment Jésus dit ce qui est important, ce n'est pas ce que vous faites en apparence, mais ce qu'il y a dans le fond de votre cœur. Et donc, on se dit, voilà, non seulement on n'est pas capable de respecter les dix commandements, mais là, Jésus vient nous donner une liste de choses qui sont les caractéristiques du royaume de Dieu, comment on va y arriver. J'aimerais simplement vous rappeler qu'on est encore dans Matthieu chapitre 7 et que l'Évangile ne se finit pas là. Voilà, Matthieu, Marc, Luc et Jean vont continuer l'histoire de Jésus en nous livrant d'autres enseignements qui vont compléter celui-ci. Donc, le serment sur la montagne n'est pas le seul enseignement de Jésus. Il y a d'autres choses que Jésus a dites et que Jésus a faites et qui vont nous occuper toute l'année prochaine. Mais je vous rappelle, entre autres, les choses les plus importantes. C'est lorsque Jésus a commencé à enseigner à propos de ses souffrances, à propos de sa mort et de sa résurrection. Et donc, il faut voir le serment sur la montagne dans le contexte de toute la vie de Jésus et pas simplement comme une liste de choses à faire pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous avons essayé d'indiquer la semaine passée. Mais lorsque nous lisons l'Évangile dans l'ordre chronologique, quand nous arrivons au chapitre 5 de Matthieu, c'est le premier grand serment. Matthieu a tout groupé ça dans trois chapitres. Le premier grand serment de Jésus. Et donc, il nous fallait nous y attaquer, comme on l'a dit la dernière fois. L'important, ce n'est donc pas de considérer tout ce que Jésus a dit dans ces trois chapitres comme des choses à faire pour être sauvé. Une liste de choses à faire pour entrer dans le royaume. Mais c'est une liste de choses qu'on va faire quand on est rentré dans le royaume. Ce sont les valeurs du royaume. Lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous suivez Jésus, lorsque vous lui appartenez, Jésus dit, j'ai un projet pour ta vie. Et voilà dans quoi consiste mon royaume. Et voilà, toutes ces choses-là, je vais les travailler dans ta vie, jusqu'à la fin de ta vie, pour te transformer, pour être prêt pour mon royaume. Alors, il suffit de regarder ce que Jésus fait. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël a été libéré, ils ont d'abord été libérés de l'esclavage, alors qu'ils n'avaient aucune force, alors qu'ils ne pouvaient rien faire. C'est Dieu qui fait les dix plaies d'Égypte, c'est Dieu qui fait sortir le peuple, c'est Dieu qui ouvre la mer rouge, c'est Dieu qui noie l'armée des Égyptiens, et lorsque le peuple a été sauvé, ils reçoivent les dix commandements. Eh bien, Jésus est en train de faire la même chose. Il dit, lorsque vous serez dans mon royaume, voilà le plan que j'ai pour vous, voilà comment vous allez vivre. Et je vous l'ai dit la dernière fois, on n'a pas encore, ça, ça va être le message de la semaine prochaine, on n'a pas encore vu, c'est quoi les conditions pour rentrer, c'est quoi, qu'est-ce que ça prend pour être dans le royaume. Mais suivons le serment pas à pas. Comme nous l'avons dit, Dieu avait promis dans l'Ancien Testament, parce que son peuple n'arrêtait pas de briser sa loi, il a dit, un jour je vais écrire ma loi dans leur cœur. Et ces paroles, que Jésus nous a dit la semaine passée, reflètent ce que Dieu est en train d'écrire dans le cœur des nouveaux croyants. Si vous dites que vous m'appartenez, voilà le plan que j'ai pour votre vie, voilà comment vous allez vivre. Et Jésus nous rappelle, on l'a chanté tantôt dans les chambres, me voici, je me présente devant toi, etc. Si vous voulez être mon disciple, voilà à quoi vous vous engagez. Vous n'êtes pas venu pour obtenir un petit ticket pour le ciel, comme beaucoup de gens vont venir voir Jésus en pensant que, Seigneur, j'ai respecté tous les commandements, est-ce qu'il me manque encore quelque chose pour rentrer dans le royaume des cieux? Eh bien, Jésus renverse la tendance et dit, regarde, tu t'es pas acheté un ticket pour le ciel, puis après tu vis ta vie comme tu veux, là tu viens de rentrer dans mon royaume. Et dans mon royaume, les valeurs sont différentes, tu vas vivre différemment, je vais transformer ta vie et tu vas être complètement différent des gens du monde. Alors, ce que Jésus va faire aujourd'hui, à la fin de ce serment, après qu'il a dit toutes ces choses-là, après que les gens, et c'est pour ça que j'ai l'impression que ça, en lisant les 3-4 chapitres de Matthieu, ça prend à peu près 20 minutes. Jésus n'a pas priché tout ça en 20 minutes. C'est certain qu'il a pris plusieurs heures, qu'il a dit des phrases et qu'il a laissé les gens digérer et réfléchir entre chaque phrase. Sinon, il y a trop d'affaires là-dedans. Mais Jésus, à la fin de son serment, dit, vous m'avez entendu? Ça fait plusieurs heures que vous m'écoutez. On a parlé du royaume, on a parlé des valeurs du royaume, on a parlé de la loi, on a parlé du fait que je suis venu accomplir la loi, etc., etc. Maintenant, je vais vous montrer comment prendre le bon choix. Parce qu'après avoir entendu, Jésus va mettre ses auditeurs au défi de faire un choix. Et ce choix, je l'ai intitulé de différentes façons. Et la première chose que Jésus nous dit, c'est qu'il y a un... Pardon. La première chose que nous apprenons, c'est qu'il y a un beau chemin. Pour suivre Jésus, il y a un beau chemin. Après, donc, avoir écouté Jésus, les gens ont la tête, ils sont stupéfaits. Ils réfléchissent à tout ça, ils n'ont pas tout compris, ils n'ont pas tout saisi, ils ont la tête qui va leur exploser. Mais le Seigneur, maintenant, va dire, « Là, j'ai une nouvelle pour vous, vous devez faire un choix. » Et il commence dans ces fameux versets que vous connaissez certainement, dans Matthieu, chapitre 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu. qui le trouve. » Alors, en regardant autour d'eux, on peut facilement comprendre pourquoi Jésus a choisi cette parabole. Vous vous imaginez, en Galilée, il y a 2000 ans, eh bien, il y a un chemin large, il y a une route qui traverse, une route commerciale, très large, construite par les Romains, qui traverse, qui est assez droite, qui traverse le pays du nord au sud, etc. Puis c'est celle-là que les foules empruntent. Et puis, il y a dans la campagne, tous les petits chemins qui mènent d'un village à l'autre, et qui montent, et qui descendent, et qui a des rochers, et qui passent par des petites buttes, et puis des petits trous. Parfois, il faut sauter une rivière, etc. Puis ça, c'est le chemin étroit. Et donc, Jésus, comme tout le temps dans sa vie, va utiliser des exemples de sa vie de tous les jours pour illustrer ce qu'il est en train de dire. Et il est en train de parler de deux chemins, et il est en train de parler à une foule, à la foule de ses disciples. Et c'est très important de se rendre compte de ça, parce que souvent, nous lisons ce texte à l'envers. Nous pensons que le chemin large, ce sont tous les gens du monde, et que le chemin étroit, ce sont tous les bons petits chrétiens. Or, Jésus, dans ce texte, est en train de parler à des gens qui l'ont suivi jusqu'à la montagne pour écouter son message. Des gens qui sont intéressés. Des gens qui sont religieux. Des gens qui sont plus ou moins croyants. Des gens dont les choses spirituelles occupent une partie de leur vie. Il n'est pas en train de parler à des Romains. Il n'est pas en train de parler à des Grecs. Il n'est pas en train de parler à des gens qui adorent d'autres idoles. Il est en train de parler à des Juifs qui ont décidé de venir à ses pieds, sur une montagne pour écouter son enseignement. Donc, des gens qui cherchent le royaume de Dieu. Des gens qui cherchent les choses spirituelles. Des gens qui sont intéressés aux choses religieuses, même si leur vie n'est pas toujours géniale. Jésus n'est pas seulement en train de parler aux douze. Et Jésus n'est pas en train de parler seulement aux soixante-dix. Ça va venir tout de suite après dans Matthieu. Il est en train de parler à une foule de disciples. Il est en train de parler à des gens qui sont venus là par intérêt. qui sont intéressés aux choses de Jésus. Il ne parle pas à des non-croyants. Il ne parle pas à des rebelles. Il est en train de dire à ces gens là, vous avez entendu ce que je vous ai dit. Maintenant, vous avez un choix à faire. On aurait pu croire que tous ces gens là étaient déjà sur le chemin étroit. Or, ce n'est pas le cas. Jésus dit à cette foule, il y a un chemin large et il y a un chemin étroit. Et il y en a un que tout le monde va aller et il y en a un qui est plus difficile à trouver. Les gens du monde, les Romains, les Grecs, les autres, les Samaritains, tout ça, ils ne sont pas là. Ils sont déjà perdus. Ils marchent déjà sur un autre chemin. Et ils ne sont pas dans cette foule là. C'est cette foule là que Jésus est en train de dire. Jésus s'adresse au monde religieux. Et il leur dit, dans le monde religieux, il y a un chemin et il y a une porte qui ont l'air faciles. Il y a un chemin de la religion où plein de gens vont et wow, ça a l'air cool. On va aller par là. La foule, ça en va par là. C'est le chemin des pharisiens. C'est le chemin de la routée. On va à la synagogue où on pourrait dire aujourd'hui à l'église, tous les dimanches. Une fois par semaine, dans le fond, ça ne coûte pas grand chose pour pouvoir aller au ciel. C'est celui du monde dit juif ou du bon petit chrétien. C'est le chemin de celui qui a fait une liste dix commandements, qui les respecte plus ou moins et qui se dit, ah, si je respecte les dix commandements, je suis correct. Dans le fond, est-ce que Dieu va m'en vouloir? Non? Et puis, c'est celui qui fait exactement toutes les choses que Jésus nous a dit la semaine passée. Vous avez entendu que... Ils font toute cette partie-là, mais toute la partie où Jésus dit, mais moi, je vous dis que... Celle-là, c'est plus difficile. Alors, c'est des gens qui sont religieux, c'est des gens qui sont croyants, c'est des gens qui ont leur routine, c'est des gens qui savent qu'ils sont le peuple d'Israël, le peuple élu, après tout, ils ont le temple à Jérusalem, ils ont l'Ancien Testament, ils ont les prophètes, hein, voilà, ils sont corrects, quoi. Il suffit de suivre Jésus, et puis, voilà. Et il y a ce chemin, que j'appelle le beau chemin, le chemin facile, le chemin large, et Jésus va rencontrer beaucoup de personnes dans sa vie qui vont l'aborder en disant, ouais, ouais, moi, je dois être sur le bon chemin, regarde, Seigneur, tout ce que j'ai fait. et Jésus va leur dire, ouais, mais t'as un problème. Donne ton argent aux pauvres. Aime ton prochain. Et vous savez comment, à chaque fois, les gens vont s'excuser en disant, ah, ouais, mais Seigneur, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. et Jésus va toujours mettre les gens au pied du mur en les poussant un petit peu plus loin. Ce n'est pas parce que les foules religieuses, ce n'est pas parce qu'une église est bien remplie, que ce n'est pas parce que tout le monde s'en va par ce chemin-là dans le mouvement évangélique, parce que c'est la nouvelle mode, et puis c'est cool, puis ils ont plein de bonnes choses, etc., que nous, on n'a pas. Ce n'est pas parce que la foule y va que c'est le bon chemin. D'ailleurs, Jean-Baptiste prêchait exactement le même message que Jésus, donc beaucoup plus court, mais je comparais les messages qu'on a faits sur Jean-Baptiste et Jésus, et j'ai vu que, en fait, c'est exactement la même chose. Regardez dans Matthieu 3, au verset 7 et 8. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, « Rasse de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre repentance. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Il y a ces gens religieux qui ont entendu parler du baptême de Jean et ils se disent, « Wow, si le royaume de Dieu arrive, on est mieux d'aller se faire baptiser. » Et donc, ils font le geste extérieur de la religion, le geste facile, le geste qui ne leur coûte pas grand-chose, et ils se disent, « Bon, ben voilà, on est en règle avec Dieu. » Et Jean le rentre dedans en disant, « Rasse de vipères, bande de serpents, comme Jésus dira, bande d'hypocrites, vous êtes comme des... » Enfin, on en reparlera. Écoute, en Matthieu 23, il y a toute une série d'expressions que Jésus dit. On n'est pas habitué à ce que Jésus parle comme ça à des gens. Ce que Jean est en train de leur dire, c'est la même chose que Jésus dit dans son serment sur la montagne. « Ce n'est pas parce que vous avez fait le bon petit geste religieux que tout à coup, vous êtes dans mon royaume. Produisez du fruit qui montre votre repentance. » Et donc, c'est à eux que Jésus est en train d'adresser ses avertissements. Parce que dans la foule, il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui disent que, « Bon, finalement, je ne suis pas si mal que ça. Je ressemble un petit peu aux disciples de Jésus. Et puis, ce que Jésus dit, ça fait du sens, etc. » Puis, bon, ils ont quelques bonnes apparences religieuses. Ils vont à la synagogue. Ils essayent de respecter les lois sur les sacrifices et quelques trucs comme ça. Ils ne veulent pas leurs voisins et tout. Eh bien, c'est à eux que Jésus est en train de parler et de leur dire, « Ça, c'est le chemin facile. Ça, c'est le chemin large. Ça, c'est le chemin que tous les religieux suivent. Il y a un chemin de la foi, de la confiance, qui est beaucoup plus difficile à suivre. Un chemin qui est même beaucoup plus difficile à trouver si vous regardez le texte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui trouvent la porte et qui trouvent le chemin. C'est celui que Jésus nous a décrit la semaine passée. C'est celui d'un royaume où toutes les valeurs sont inversées par rapport aux valeurs de ce monde. C'est celui qui met de l'avant la transformation du cœur plutôt que les habitudes religieuses et les apparences. Et c'est celui-là qui n'a pas l'air attirant pour beaucoup de gens parce que vivre ce genre de vie chrétienne, c'est plus difficile et plus exigeant. C'est le chemin que peu de gens vont choisir parce que vous savez, sur ce chemin, tous nos efforts sont insuffisants et inutiles. Et sur ce chemin, il faut dépendre de la grâce de Dieu à chaque instant. Parce que comme on l'a vu la semaine passée, nous sommes incapables par nous-mêmes d'être les gens qui ont les valeurs du royaume telles que Jésus l'a décrit. Si nous comptons sur nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Et c'est pour ça que ce chemin est difficile. Mais vous savez quoi ? Je pensais quelques chapitres plus loin. Jésus dit que le chemin, c'est lui. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, ce n'est pas une série de choses à faire, ce n'est pas une liste de traditions, ce n'est pas une série de commandements à respecter. Le chemin, c'est Jésus. Jésus nous veut tout entier à lui. Il veut qu'on entre par lui. Il est la porte des brebis, nous dira-t-il dans le genre. Le chemin est la porte que les gens ont du mal à trouver, c'est lui. Ce n'est pas le chemin de la religion, ce n'est pas le chemin des bonnes doctrines, ce n'est pas le chemin de la bonne pratique religieuse, c'est Jésus lui-même. C'est lui le chemin et c'est lui la porte. Mais ça, ça veut dire qu'on met de côté nos propres réalisations et qu'on accepte qu'on entre dans le royaume seulement par Jésus. Alors, s'il y a un beau chemin, il y a aussi des belles paroles. Vous allez me dire, oui, mais Jean-Philippe, maintenant qu'on sait ça, pourquoi les gens choisiraient le chemin facile de la religion? Une fois que tu l'as expliqué clairement comme ça et qu'on voit, oh, ça, ce n'est pas le bon chemin, on devrait tous choisir notre chemin. Pourquoi pensez-vous que les gens choisissent le chemin facile de la religiosité, de la facilité? Eh bien, Jésus nous prévient parce qu'il y a des faux enseignants qui conduisent les gens par là. Il y a des gens qui prêchent des fausses doctrines, il y a des faux prophètes, il y a des gens qui disent des choses qui entraînent le reste des faux par là. Et c'est ce que Matthieu nous dit à partir du verset 15. « Méfiez-vous des prétendus prophètes. » Donc, écoutez chaque mot. Ce que la Bible nous dit, il faut souvent lire les mots un par un pour bien comprendre. « Des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueilletons des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre produit du bon fruit mais le mauvais arbre produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Faisons un saut dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament il y a plein de faux prophètes. Bien, les faux prophètes c'était ceux qui disaient parler de la part de Dieu mais quand on suivait leurs conseils ça finissait toujours en catastrophe. Dieu avait prévenu le peuple de ne pas aller ou tel roi de ne pas aller à la guerre mais les autres prophètes disaient non, non, vas-y Dieu va te donner la victoire et puis le roi meurt et puis le pays dans crise. Et donc il y a ces vrais prophètes dans la Bible qui disent des choses difficiles. Revenez à l'Alliance. Repentez-vous. Convertissez vos cœurs devant le Seigneur. Et il y a ceux qui disent non, non, c'est correct le Seigneur va nous bénir. Regardez, on a le temple on a des prophètes on a le roi de la famille de David tout va bien et on voit constamment ce conflit entre les vrais et les faux prophètes. Et ce sont des gens dont les conseils finissaient toujours en catastrophe. et la Bible nous met régulièrement en garde y compris même dans le Nouveau Testament qu'il y a encore des faux prophètes comme ça dans nos églises des gens qui disent des choses faciles à entendre des choses agréables etc. et que des foules les suivent. D'ailleurs le Nouveau Testament et Paul et je pense que dans le message d'André il y a deux ou trois semaines il y avait ce texte là aussi je me rappelle de l'avoir vu récemment Paul a prévu les églises qu'il y aurait des leaders qui vont dire des choses qui sont agréables aux œuvres du peuple mais qui ne sont pas des leaders selon Dieu. 2 Timothée 4 à partir du verset 3 vous connaissez ce texte en effet un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine et je vous dis ça c'était déjà dans l'église primitive ce n'est pas à la fin des temps ça a été tout le temps dans l'église au contraire ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule d'enseignements d'enseignants conforme à leur propre désir ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables mais toi donc il compare Timothée avec ses faux enseignants qui sont dans l'église mais toi sois sobre en tout supporte les souffrances accomplis la tâche d'un évangéliste remplis bien ton ministère c'est à dire toi prêche la parole il dira dans un autre texte à Timothée prêche fidèlement la parole à nouveau cet avertissement des fois on le lit on dit ah oui c'est vrai les gens du monde sont comme ça il se trouve des fables et des doctrines etc mes amis cet avertissement il est adressé à Timothée il est écrit aux églises cet avertissement c'est exactement ce que Jésus a fait dans le serment sur la montagne cet avertissement il est adressé à des chrétiens à des gens qui vont dans les églises à l'intérieur de l'église il y a des gens qui enseignent des doctrines faciles à suivre et il y a des foules qui suivent ces gens là et il y a des gens qui prêchent fidèlement la parole et ça c'est pas toujours agréable à entendre c'est très important de réaliser ces choses là sinon nous disons ah ben ça c'est les non-croyants nous on est dans l'église notre passepère est bon donc c'est correct on est correct avec Dieu etc on va dire les non-croyants ça ne le concerne pas etc mais si nous les prenons comme Jésus qui parle à des gens qui sont religieux à son époque et Paul qui parle à des gens qui sont dans l'église tout à coup nous comprenons que ce sont des mises en garde sérieuses alors si nous prenons les paroles de Jésus et de Paul au sérieux nous devons nous examiner nous devons examiner ce que nous écoutons les pasteurs que nous suivons sur internet les livres qui nous font du bien et qu'on achète et qu'on consomme parfois et on se dit mon pasteur il est un petit peu trop direct moi j'aime mieux lui il parle plus doux il raconte pas trop les affaires du péché ces choses là etc vous en connaissez peut-être des églises comme ça Jésus nous dit que la façon de nous protéger de ces mauvais leaders là ce n'est pas en écoutant leurs paroles parce que malheureusement ils sont très persuasifs puisqu'ils peuvent entraîner des foules à leur suite mais c'est en examinant leur vie et leurs fruits et ça c'est quelque chose de plus difficile à faire parce que ça prend un petit peu de temps comparer les valeurs du royaume que Jésus a prêché la semaine passée et regarder comment ces gens là agissent dans leur vie personnelle est-ce qu'ils font preuve d'arrogance de haine d'orgueil de mépris est-ce qu'ils se sentent des chrétiens supérieurs aux autres est-ce qu'ils rejettent toute tentative de correction etc. etc. et puis vous verrez s'ils vivent selon les valeurs du royaume ou s'ils vivent selon leurs propres valeurs et s'ils vivent selon leurs propres valeurs alors vous n'avez pas à suivre leurs enseignements comparer les valeurs du royaume et regarder si ces gens dans leur vie personnelle suivent réellement Jésus ou l'autre chemin le chemin de la religion facile le chemin des grands écrans des grandes foules de la popularité des livres sur Amazon des invitations à Oprah Winfrey etc. etc. je vous laisse faire votre réflexion personnelle là-dessus vous savez les pharisiens c'était exactement la même chose c'était les gens qui étaient très religieux à l'époque de Jésus c'était les gens qui étaient très connaissants Paul était extrêmement fier lorsqu'il était un pharisien et pourtant il persécutait l'église il pensait qu'il faisait la volonté de Dieu puis il était dans les patates le peuple la foule sous l'instigation des pharisiens des scribes et des maîtres de la loi a choisi l'autre chemin celui de la haine du mépris de la confrontation de la violence pour eux pas question de tourner l'autre joue quand un soldat romain nous frappait pas question de céder à l'envahisseur pas question de partager nos biens avec les pauvres puisque de toute façon s'ils sont pauvres c'est de leur faute Dieu ne les a pas bénis vous voyez ils ont gardé toute cette ancienne doctrine ils ont refusé le message de Jésus et ils se sont dirigés directement vers la catastrophe la destruction par les romains à peu près 30 ans après que Jésus est venu vous savez je repensais à ça de nouveau je pensais aux faux docteurs aux faux enseignements etc et puis ils se disaient ah oui Jésus nous dit la vraie doctrine dans le serment sur la montagne etc mais plus que ça vous vous rappelez que Jésus a dit aussi que c'était lui la vérité c'est pas juste une série de doctrines Jésus lui-même la personne de Jésus est lui-même la vérité donc si on suit Jésus le plus fidèlement possible on va apprendre la vérité ça ça veut dire que lorsqu'on écoute ses paroles il faut les écouter attentivement donc on a un beau chemin qui a l'air facile mais Jésus nous prévient que attention ça c'est le chemin qui mène à la ruine on a des belles paroles qui ont l'air convaincantes mais Jésus nous dit alors moi je vous ai dit la vérité vous pouvez penser vous pouvez fabriquer votre religion vous pouvez vous sentir religieux moi je vous dis qu'il y a une façon de vivre et cette façon elle se voit au fruit est-ce que le fruit de l'esprit est produit en vous par le Seigneur ou est-ce que entre le temps que vous vous êtes converti et aujourd'hui il n'y a aucune différence vous êtes toujours colérique vous parlez toujours dans le bout des gens vous trichez toujours le gouvernement etc. à vous de faire l'examen de votre vie je le fais moi aussi de toute façon je le dis vous mais vous n'exclu pas la personne qui parle je m'inclus là-dedans aussi alors il y a autre chose encore les bonnes actions après le beau chemin les belles paroles il y a aussi les bonnes actions finalement nous ne devons même pas regarder aux réalisations et aux grandes oeuvres de ces faux prophètes parce que ça non plus ce n'est pas un bon indicateur de leur vie regardez ce que Jésus dit à partir du verset 21 et ça ce sont des paroles vraiment vraiment difficiles à voir ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste et Jésus nous a expliqué la semaine passée c'est quoi la volonté de son Père Céleste une fois qu'on est dans le royaume beaucoup me diront ce jour-là Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus éloignez-vous de moi vous qui commettez le mal je l'ai dit tantôt Paul, mais beaucoup d'autres sont un exemple Paul était tellement sûr de sa religiosité que plus tard il racontera aux Corinthiens et à d'autres aux Philippiens moi, au niveau de la loi impeccable il n'y en avait pas aucun zélé comme moi tout ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament je le faisais et pourtant je suis le pire des pécheurs parce que j'ai persécuté l'Église de Christ il y a quelque chose qui a cassé entre son ancienne vie qui était la religiosité et le jour qu'il a rencontré Jésus-Christ Paul était tellement sûr de lui que lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas le texte nous dit dans Actes qu'il s'en allait avec des lettres de recommandation des leaders de Jérusalem donc ces gars-là ont approuvé ce que Paul faisait et lui ont dit ça c'est notre homme faites tout ce qu'il va vous dire et donc Paul s'en allait avec des lettres de recommandation et pourtant et pourtant et Jésus nous met en garde plein de gens peuvent produire de grandes choses au nom de Dieu on voit des grands ministères on voit des gens qui s'appellent apôtres intels les prophètes intels etc mais en réalité lorsqu'on examine leur vie on se rend compte que souvent il y a une question de gloriol personnel c'est leur gloire c'est leur réputation qu'ils mettent de l'avant ou c'est leur livre ou c'est leur entreprise je ne veux pas être trop critique voilà je vais m'arrêter là mais vous faites la démarche d'étudier ces gens-là que vous suivez que vous écoutez etc regardez si leur vie correspond aux réalités du royaume ou pas ce que Jésus est en train de nous dire c'est qu'on peut jouer le jeu de la religion de la religiosité mais Jésus nous dit dans ce texte-là ce jour-là à quoi il fait référence au jour du jugement il est en train de dire regarde ces gens-là ils produisent des grands miracles des grandes choses ils ont des grands mystères ils gagnent 100 millions par année ils ont 3 avions etc mais ce jour-là un jour ils vont comparaître devant le jugement de Dieu et ce jour-là ils ont des comptes à rendre pour leur vie ce jour-là Dieu qui connaît leur cœur va les dévoiler devant tous et Jésus dit il y a parmi ces gens-là des gens que je ne connais pas des gens qui ont dit des choses en mon nom mais en fait moi je n'ai aucune relation avec eux moi je n'ai aucune intimité avec eux je ne les connais pas ces gens-là ne sont pas mes enfants comment on le sait alors si on a une relation personnelle avec Jésus comment on le sait si on suit le bon chemin comment on le sait si on n'est pas juste en train d'écouter les bonnes paroles de quelqu'un d'autre ou parfois les nôtres parce qu'il faut être honnête avec nous-mêmes parfois nous lisons la Bible et nous lisons ce que nous voulons bien entendre et parfois nous disons des bonnes paroles à nos propres oreilles comment on sait si on suit si on va dans la bonne direction Jésus nous l'explique à la fin de ce chapitre c'est pour ça que j'ai appelé ce dernier paragraphe mais est-ce que c'est le bon choix il y a un beau chemin des belles paroles des belles actions mais est-ce que c'est le bon choix Jésus nous explique comment savoir la différence c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique donc Jésus dit à la fois voilà maintenant vous avez un choix à faire vous avez entendu tout ce que je vous ai dit depuis plusieurs heures et bien je le comparais à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher la pluie est tombée les torrents sont venus les vents soufflés se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher regardez ce texte en mémoire mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur du sable vous savez comment c'est ça va vite on n'a pas besoin de faire de fondation la maison sur le sable la pluie est tombée les torrents sont venus les vents soufflés se sont abattus sur cette maison elle s'est écroulée et sa ruine a été grande Jésus nous dit là la clé qu'importe ce que vous avez entendu vous avez entendu il vous a été dit que même moi je vous dis qu'importe ce que vous avez entendu avant qu'importe ce que vous pensez de votre religiosité de votre pratique religieuse de vos dix commandements etc. moi je vous dis Jésus rappelle à son auditoire que ce n'est pas juste bien d'entendre les paroles de Jésus voir ses miracles et dire ah ouais c'est cool ah ouais il est différent des pharisiens etc. celui qui est un vrai disciple c'est celui qui construit sa vie sur les principes que Jésus a déclarés Jean dira la même chose en un verset dans 1 Jean 2-3 si nous gardons les commandements de Christ nous savons par là que nous l'avons connu voyez connu relation avec avec Jésus-Christ comment si nous gardons les commandements de Christ quoi la liste de tous les commandements qu'il y a dans le Nouveau Testament non 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 juste deux aime Dieu aime ton prochain puisque Jésus a résumé toute la loi dans ces deux commandements là si nous faisons ça et bien nous avons obéi à toute la loi nous dit Jésus et ses commandements c'était ça aime Dieu et aime ton prochain si nous gardons les commandements de Christ si nous aimons Dieu de tout notre cœur et si nous aimons notre prochain selon la description que Jésus nous a fait la semaine passée dans Matthieu 5-6 et 7 et bien nous savons que nous avons connu réellement Jésus-Christ nous savons que nous sommes sur le bon chemin nous savons que nous écoutons le bon message c'est lorsque ta vie commence à ressembler au serment sur la montagne que tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque tu mets en pratique et que tu obéis donc si un jour nous avons entendu le message de l'évangile nous avons dit ah bon ça c'est cool puis quelqu'un nous a demandé de faire une prière ou de lever la main ou de venir en avant et puis notre vie chrétienne s'est arrêtée là et bien on n'a pas encore commencé le chemin il y a un chemin là il y a il y a il y a toute un toute un une transformation de vie qui vient avec juste de trouver sa cool de venir à l'église de dire ah ben moi j'ai pris j'ai levé ma main je suis correct et puis qu'il n'y a rien qui change et bien on n'est pas en route sur le chemin le Seigneur nous dit non 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 regarde c'est quand tu entends ce que je te dis mais aussi quand tu le mets en pratique celui qui fait la volonté de mon père celui qui fait la volonté de mon père donc c'est pas juste de trouver ah les messages ils sont donc bons à cette église là etc etc c'est lorsque notre vie commence à produire des fruits et à être transformée par Jésus c'est la c'est comme ça que nous pouvons vérifier que nous sommes sur le bon chemin et que nous ne sommes pas détournés sur un autre chemin nous verrons d'ailleurs garder en tête ce serment sur la mentale lorsque nous allons reparler des paraboles et des différentes rencontres que Jésus va faire nous verrons justement dans les différentes paraboles sur les serviteurs justement il y a ce maître qui a des serviteurs et il leur donne des talents et il y en a un qui ne fait rien avec les talents il y a le serviteur qui bat les autres pendant que son maître est parti et puis il y a le serviteur qui jour et nuit il est prêt et tout à coup le Seigneur revient à l'improviste et ça dit béni soit le serviteur que lorsque le Seigneur revient il le trouvera actif en train de faire ces choses et bien vous voyez il y a plein de gens qui se disent serviteurs il y a plein de gens qui se disent disciples de Jésus mais Jésus nous donne ici les moyens de vérifier est-ce que nous sommes sur le bon chemin ou peut-être nous nous sommes laissés détournés sur le chemin de la religion on va faire une conclusion pour aujourd'hui parce que c'est un message difficile c'est un message qui nécessite qu'on examine nos vies à la lumière de ce qu'on a dit les semaines précédentes aussi j'étais en train de penser à Jésus en Galilée sur la montagne qui parle de fondation et qui parle de construire sa vie etc. à peine à 100 km d'où il est en train de prêcher à Jérusalem il y a un temple qui repose sur des fondations qui ont été bâties par Hérode pendant 46 ans un temple avec des fondations tellement solides que les disciples vont dire à Jésus un jour regarde ces pierres magnifiques il y a une construction à Jérusalem gigantesque et pourtant Jésus va prophétiser que cette construction va s'effondrer il n'y a pas une pierre qui ne va pas être renversée de ce temple ce temple et tout ce qu'il représente c'est à dire la religion des juifs la religiosité des juifs qui sont en train d'écouter Jésus les coutumes les pharisiens l'esprit tout ce système religieux que le peuple d'Israël avait mis en place Jésus dit que tout ça ce n'est pas bâti sur Jésus et ça va s'écrouler le jour où Dieu va juger son peuple ce temple et tout ce qu'il représente tout ce système religieux va s'écrouler et le peuple d'Israël et ses leaders religieux dans la majorité vont construire vont choisir quand même de construire leur vie vers Dieu sur leurs propres efforts et vont rejeter les enseignements de Jésus ils vont choisir à un moment donné de se révolter contre Rome et leur ruine sera grande le pays sera détruit à deux reprises comme si une n'était pas suffisante une deuxième fois les Romains reviendront quelques temps plus tard ils vont raser le pays brûler le temple renverser chaque pierre comme Jésus l'avait prophétisé et disperser les juifs dans tout l'Empire romain ils vont renommer le pays ils vont l'appeler Syrie-Palestine ils vont essayer d'effacer de la de la terre la mémoire des juifs ils vont leur interdire de pratiquer leur religion ils vont leur interdire de voyager à Jérusalem ou en Israël la ruine de ce système va être terrible comme Jésus l'avait annoncé et en même temps puisqu'on parle de Pierre et qu'on parle de fondation et qu'on parle de toutes ces choses-là et bien l'apôtre Pierre pas étonnant Jésus l'a choisi le bon nom pour cet apôtre-là on en reparlera à un moment donné rappelez-vous tu es Pierre et sur cette pierre je vais bâtirer mon église et bien cette même pierre ce pierre nous écrit dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 4 approchez-vous de Christ la pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même en tant que pierre vivante laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle vous voyez c'est le message de Jésus il y a une pierre la fondation c'est Jésus et maintenant vous bâtissez dessus vous bâtissez votre vie dessus pour former une maison spirituelle un groupe de prêtres saints afin d'offrir les sacrifices spirituels que Dieu peut accepter en Jésus-Christ l'avertissement de Jésus est simple mais il est très dur les choix sont limités un chemin large un chemin étroit les fruits seront visibles un arbre bon ne porte pas de mauvais fruits et les conséquences seront éternelles la bonne nouvelle c'est que nous pouvons échapper au jugement de Dieu si notre vie est construite sur Jésus-Christ et comment on y arrive et bien ça ça sera le sujet du prochain message alors prions Seigneur Jésus merci pour cet avertissement bien qu'il soit difficile c'est bien et c'est sain pour nous de régulièrement examiner si nos vies sont bâties sur Jésus-Christ ou sur nos propres efforts si notre foi est un amalgame de religiosité de pratiques de choses qu'on s'est convaincus nous-mêmes ou si cette foi est réelle qu'elle consiste dans la confiance absolue en Jésus-Christ qu'il est mort pour nos péchés qu'il est ressuscité et que nous lui appartenons Seigneur nous avons entendu ces paroles nous avons besoin de prendre un peu de temps cette semaine pour examiner nos vies ne nous laisse pas indifférents à ces choses touche nos cœurs mais transforme nos vies Seigneur rassure-nous pour nous qui sommes tes enfants que oui nous sommes sur le bon chemin parce que non pas à cause des bonnes œuvres que nous avons faites mais parce que nous sommes entrés par la porte qui est Jésus que nous marchons sur le chemin qui est Jésus et que nous écoutons la vérité qui est Jésus Seigneur fais ton travail dans nos vies fais ton travail dans notre église te prions au nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada